bienvenue à toutes et à tous comme pour halloween 2022 je n'ai pas choisi les fantômes et toutes leurs petites familles je me suis intéressé aux esprits de la forêt les vidéos sont courtes et concerne une influence sur une dizaine de jours autour d' halloween je vous souhaite un bon visionnage sans oublier que c'est un tirage collectif et non pas personnalisé mais vous avez la possibilité de demander un tirage personnalisé à l'adresse mail que je vous donne tout de suite jenny.voyance.fr et puis vous offrir un petit détour sur mon site avec l'adresse suivante www.cabinethermesvoyance.com bon voyage et puis je vous dis à très bientôt et en alternant je vous souhaite un bon visionnage de votre vidéo pour cette période de halloween voilà c'était tout pour cette petite introduction je vais vous faire attention oh 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 a oh 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? On commence avec la carte qui est ici, qui va nous parler de l'énergie qui vous accompagne, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et donc, c'est l'instinctive. Alors, avec cette énergie-là, il y a justement beaucoup d'énergie, d'intensité sur cette courte période. Alors, on vous dit attention quand même, attention, parce qu'on vous dit qu'il faut rester maître de cette énergie, de ces énergies, parce qu'elles sont intenses. Et le mieux, ce serait quand même de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire de ne pas partir dans la colère, dans l'agressivité. Vous voyez des types de choses qui ne sont pas très sympathiques. Voilà, même si on vient vous enquiquiner, essayez de maîtriser quand même cette énergie qui est la vôtre. Et voilà, pour prendre, en général, cette énergie, elle est très bien pour prendre l'avantage dans une situation ou acquérir un certain pouvoir d'action avec une grande autorité. Mais voilà, on vous dit qu'il n'y a pas besoin pour cela d'être en confrontation ou en opposition contre quelqu'un ou d'être en conflit, des choses de ce type-là. Restez vous-même, restez simple, restez d'une humeur joyeuse, voilà, et diplomate. Voilà, voilà ce qu'on dit, et diplomate. Alors, ensuite, on a sur la période en question, la carte qui s'appelle la Tissrande, qui va nous parler du destin, qui va nous parler de destinée. C'est marqué comme ça, donc je vous le dis. Je ne le dis pas tout le temps, mais bon. Ça parle aussi de liens qui ont été, comme on le dit, la Tissrande, qui ont été tissés entre vous et d'autres personnes. Ces autres personnes, ça peut être, par exemple, les personnes qu'on va dire qui sont dans votre famille et qui sont vos ancêtres ou les anciens. Voilà, et c'est en lien, c'est en relation avec ce qu'ils ont pu être, ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, ce qu'ils ont fait dans leur passé. Vous êtes, de toute façon, reliés à toutes ces étapes qu'ils ont vécues. Donc, c'est pour ça qu'on s'exprime de cette façon-là. Et donc, là, on dit que vous avez le droit de créer pour vous-même de nouveaux schémas de vie. Ne pas rester collés et attachés à des schémas de vie qui ne sont pas les vôtres. On veut dire autre époque, autre temps, autre vie. On vous dit de tracer votre destinée, de vous relier peut-être de temps en temps sur certains points au chemin qu'ont emprunté vos ancêtres parce qu'il y a des circonstances qui font que ce seraient des circonstances qui sont en votre faveur. Alors, pourquoi ne pas en bénéficier ? Effectivement, mais pas tout le temps. Et là, on vous dit aussi que vous devez poursuivre vos propres ambitions en faisant des choix pour votre avenir. Justement, votre avenir, tout de suite après cette étape-là, on vous dit qu'avec la reine des elfes, on parle ici de responsabilité, de fardeau, d'introversion. Et on indique très clairement que ce n'est pas à vous de porter le fardeau, les responsabilités justement des anciens, des ancêtres, vous voyez, et de vous en détacher. Et que de votre côté, vous avez atteint vos propres limites de porter des choses qui ne vous appartiennent pas et dont vous n'avez aucunement l'obligation de prendre en charge. Alors, on a surtout parlé des anciens, c'est vrai, mais ça peut être une autre personne qui est reliée à vous dans votre famille ou dans peut-être même un cercle amical où vous avez des liens très forts, très profonds. Et là, on vous dit pareil, la même chose. Ce n'est pas à vous d'assumer des responsabilités qui surtout ne vous appartiennent pas. Donc, restez plutôt dans la réflexion, enfin, ayez un temps de réflexion, peut-être même de l'introspection que vous allez expérimenter maintenant en lien avec tout ce dont on vient de parler et avoir une conclusion pour obtenir une conclusion nette, précise sur les choses qui vous incombent. Il faut que vous gardiez votre espace de liberté. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage de Halloween qui est donc sur une très courte période. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt et très belle continuation. Au revoir.